Comment guérir de l'hypocrisie Allah dit dans la surah Taha au verset 69 Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de sorcier Et le sorcier ne réussit pas où qu'il soit Il doit se dire, dans son fort intérieur, que ces vices n'existent point En faire abstraction pour reposer son intellect et ne plus y penser Il faut garder une bonne opinion de ses parents, quelle que soit leur personnalité Le cheminant doit aussi comprendre que tous les vices qui leur ruine Ne viennent pas d'autrui, mais plutôt de lui-même Cette règle est citée dans le Coran, à la surah Taha au lycée, verset 79 Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même La vérité est que ce disciple s'est toujours coloré comme un caméléon Pour atteindre ses objectifs sur cette terre et obtenir ce qu'il voulait Il faut toujours faire revenir le mal uniquement à notre égo Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, définit des différentes caractéristiques de l'hypocrisie Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Quiconque a les quatre caractéristiques suivantes sera un hypocrite complet Et quiconque a l'une des quatre caractéristiques portera un trait de l'hypocrisie Et ce, jusqu'à ce qu'il l'abandonne Quand on lui fait confiance, il trahit Chaque fois qu'il parle, il dit un mensonge Chaque fois qu'il s'engage dans un accord, il se montre déloyal Chaque fois qu'il se dispute, il se comporte de manière imprudente, mauvaise et insultante Cela veut donc dire que l'hypocrite est un menteur Qui ne respecte aucun engagement pris avec le Seigneur Celui qui, lors d'un débat avec autrui, va insulter, taper et faire sortir ces ténèbres A aussi un attribut de l'hypocrite L'hypocrite est aussi celui qui trahit les dépôts Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné les solutions pour guérir de l'hypocrisie Lorsqu'un musulman prend un engagement, il doit le respecter conformément au Coran Exemple L'engagement dans la voix d'Allah, jalla jalal, comme le word Sinon, il trahit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Le musulman ne doit jamais mentir Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Dis le bien ou tais-toi Qu'est-ce que le bien dans ce cas-là ? C'est le fait de dire la vérité Si un croyant nous confie un dépôt et que nous acceptons de le prendre, nous devons en être responsables vis-à-vis d'Allah, jalla jalal, et ne jamais le délaisser De même pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit de l'aimer plus que notre propre personne, notre fortune, nos enfants et nos parents Nous ne devons jamais délaisser cette responsabilité Celui qui, en entamant un débat, s'emporte et ne maîtrise pas sa colère, doit refaire ses ablutions Et si cela ne lui suffit pas, il doit faire le ross Grande ablution, avec de l'eau froide, et qu'il récite la prière que récitait le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam Oh Allah, lave-moi de mes péchés avec de l'eau, de la neige et de la glace Celui qui suivra ses conseils se guérira de l'hypocrisie et la fera sortir de son cœur Cela va toucher tous les membres de sa famille Car comme il aurait été la cause de leur décadence, son nouveau comportement conforme aux directives du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sera la cause de leur prospérité Lorsque tu viens au Ani, tu émigres vers Allah, j'en ai jalal Dans un rêve, une femme demande si le chèque peut plier les distances et en ai prié à la Ka'ba Il faut que le disciple sache que la chose la plus facile au chèque, sallallahu alayhi wa sallam, est de plier le temps et l'espace et ainsi de se déplacer librement dans la création Celui qui pense qu'il est venu au wali par sa naps n'a rien compris de la wilaya Même si le cheminant suit une chaîne de causalité pour atterrir chez le vicaire, il ne le fait que par la grâce d'Allah, j'en ai jalal et le idl d'autorisation du wali Il en est de même pour les awliyais qui ont précédé Même après qu'ils aient rejoint le Seigneur, nous ne pouvons les visiter qu'avec leur aide Celui qui veut venir en visite chez le chèque, sallallahu alayhi wa sallam, devrait respecter les règles de l'adapte convenant ses bonités avec lui La première chose à savoir est que lorsque tu visites le wali, tu émigres vers Allah, j'en ai jalal Cette émigration n'est pas une chose triviale Que le disciple sache que les premiers compagnons ont émigré de la Mecque vers Medine avec leurs propres moyens Ce dernier doit donc émigrer avec son argent propre Car si l'on reçoit d'autres personnes, il les associe forcément à sa migration vers Allah, j'en ai jalal Et il est inutile d'user de ruse et de dire par exemple que l'argent a été reçu comme cadeau La meilleure façon de migrer est de travailler et de gagner son propre argent dans le but de se payer ce voyage unique Cette migration devrait avoir comme but le dépouillement du disciple de sa dunia, de ses vices et de ses patients Le dépouillement, tajrit, est l'un des principaux fondements du séjour à la Zawiya Le disciple qui vient à la Zawiya et reste attaché à la dunia ou à ses patients, pas un défaut de croyance Car en vérité, il n'accepte pas l'attestation de foi, la ilaha illallah qui dit clairement qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, j'en ai jalal Les patients auxquels il s'attache encore n'existent pas Et, lui, plus il n'y croit, plus il n'est associé à Allah, j'en ai jalal Sous-titrage Société Radio-Canada